Et on emploie... Je suis actuellement en live sur la chaîne Twitch, c'est-à-dire en direct pour discuter avec vous et discuter aujourd'hui d'un sujet, qui n'est pas le sujet le plus joli du monde, mais c'est l'exclusion dans les régimes totalitaires. Parce que, vraiment, les trois systèmes totalitaires, les trois systèmes totalitaires qu'on a étudié le plus en cours, l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'URSS stalinienne, considérait qu'il y avait des individus qui étaient ennemis, des individus qui, à la base, appartenaient à la société de leur pays, mais les considéraient comme des ennemis de l'intérieur. Le juif, évidemment, du côté de l'Allemagne, l'Italie, c'était... Ça a été le juif par la suite, au début, c'est pas forcément juif, mais c'était le communiste, par exemple, en Italie. En URSS, c'était le bourgeois, le coulac, et progressivement, tout ce qui s'opposait à Staline. Donc, il y avait des individus d'une partie de la société qui étaient considérés comme ennemis et qui se trouvaient exclus de différentes façons de cette société. Donc, on va voir dans ce sujet qu'a été ces catégories exclues, comment elles l'étaient, pourquoi, comment cela s'est organisé, comment cela se justifie également, comment cela a été accepté par la population de ces pays. Donc, on verra ça ensemble, là, sur la chaîne Twitch ce soir. Donc, on va commencer. Donc, je disais, oui, premier semestre de ma L3, on a étudié les totalitarismes et donc, l'examen portait sur l'exclusion. Donc, là, je reprends ce que j'écris pour l'examen et comme base pour ce live-là. Du coup, l'exclusion. L'exclusion concerne différents groupes, on l'a dit. Donc, il y a des ennemis intérieurs qui sont identifiés. Excusez-moi, il faut que je me remette dans le truc. Donc, parce que c'est des États qui ont souvent l'idée de construire une société nouvelle, un homme nouveau. Et donc, les individus qui n'entrent pas dans ce schéma, de cette nouvelle société idéale, de cet homme idéal, sont déjà des individus qui vont être considérés comme des ennemis. Cette société idéale va se conclure également par une purification de la société. Cette volonté de construire une nouvelle société a des ennemis, que ce soit des ennemis réels ou des ennemis fantasmés. Ou que ce soit juste un mensonge, inventer ses ennemis pour justifier des actes inhumains. Au final, ça entraîne, dans tous les cas, des exclusions. Des ennemis qui doivent être mis à l'écart. En URSS, on a le danger contre-révolutionnaire qui est vu comme omniprésent, qui doit donc, aux yeux des dirigeants de l'URSS, être éradiqué. Quant à l'Allemagne nazie, du coup, c'est le juif qui est la figure menaçante, complotant, d'après eux, dans la destruction de la restaérienne, le fameux complot judéo-bolsegné-bolchevique ou le complot sioniste, qui n'avait aucun fondement. Donc, en URSS, ces figures contre-révolutionnaires, on a les héritiers de l'armée blanche, déjà, les armées blanches et tout ce qui en est issu, tout ce qui a pu soutenir les armées blanches, mais également les armées vertes. Les armées vertes, c'était des armées de paysans qui se revélaient contre les bolcheviques, mais qui n'étaient pas favorables au retour à l'ancien régime, au régime tsarites, ou à une dictature d'un général des armées blanches, et qui, donc, parfois, a été allié à l'un, allié à l'autre, parfois se battait avec les deux en même temps. Donc, c'était un peu un troisième camp, mais qui a été vu, quand même, par l'URSS comme contre-révolutionnaire. Donc, les gens qui ont participé à une époque ou qui peuvent être soupçonnés d'avoir participé ou d'avoir soutenu ces armées-là sont vus comme des contre-révolutionnaires devant être exclus. On a également les paysans aisés, les kulaks. Donc, c'est des paysans enrichis, souvent en profitant un peu de la période de la nouvelle économie politique, une période où l'URSS a choisi d'appliquer modérément les préceptes communistes dans le but de redresser un peu la situation du pays et de l'URSS, qui était quand même extrêmement dramatique, parce qu'il y avait la guerre civile qui avait précédé, il y avait la première guerre mondiale où l'URSS, enfin la Russie, du coup, à l'époque, avait beaucoup souffert de cette guerre-là. Donc, c'est une situation qui a été compliquée. Et donc, la nouvelle URSS est en crise économique, à sa production industrielle et agricole qui se sont effondrées, et il faut relancer tout ça. Donc, Lénine décide de la nouvelle économie politique afin de relancer un peu tout ça. Et durant cette période-là, il y a une petite bourgeoisie et une paysannerie qui n'a plus s'enrichir. Sauf que cet enrichissement les fait apparaître comme des bourgeois, qui peuvent apparaître comme des ennemis de classe. Et lorsque tu es dans une lecture un peu rigide et qu'en plus tu as besoin de chercher des ennemis, parce que l'URSS stalinienne, Staline, avait besoin aussi de chercher des ennemis pour justifier des mesures d'éception, pour justifier le contrôle politique, à mettre en avant des ennemis de l'intérieur, ça a toujours été quelque chose de très utile pour justifier des mesures sécuritaires, des mesures drastiques. Donc, c'était utile d'avoir ça. Et on aura aussi plusieurs millions de kulags qui vont être déportés vers des terres plus inhospitalières, donc globalement en Sibérie, même s'il n'y a plus en dehors de Sibérie, à l'Est par exemple, vraiment très à l'Est, mais au plus au sud que la Sibérie. Et que ce soit dans le cadre du goulag, donc différentes formes de camps du goulag, ou de simples réassignations de domicile qu'il y a pu y avoir. Et il y aura également des exécutions, qui est une forme en finale d'exclusion finale de la société, et là, c'est des centaines de milliers de kulags qui seront concernés. Du coup, pour le juif en Allemagne nazie, c'est les complots qu'on a vus, et ça, on verra en détail plus tard comment ça s'est organisé. Ensuite, cette volonté de mener à l'écart pouvait aussi justifier, mais ça, c'était surtout en Italie et en Allemagne nazie, pas en URSS, par la volonté d'une pureté de la race. L'Allemagne nazie, le nazisme, c'était vraiment le fascisme racial, plus que l'Italie. L'Italie, c'était une nationaliste, mais la notion de race était moins mise en avant, même si elle le sera aussi. Mais vraiment, le nazi, c'était le régime qui mettait en avant l'idée de la pureté de la race, la pureté de la race arienne, et contre des races qui sont moins bonnes, des races slaves, et surtout la race juive. Je dis le mot race parce que c'est ce qui est utilisé dans l'idéologie nazie, donc évidemment, c'est race avec des gros guillemets à chaque fois. Mais en Italie, à partir de la guerre d'Éthiopie en 1935, puis des lois antisémites de 1938, là aussi, l'idée de préserver une pureté de la race va également être mise en avant. Donc, pour les Allemands, on a une réaction des races, donc il faut préserver, éviter les mélanges, en fait, éviter les mélanges, donc pour éviter ces mélanges, il ne faut pas qu'il y ait de mariage, il ne faut pas qu'il y ait d'enfants qui soient issus de tels mariages. Donc ça, ça va être les lois de Nuremberg qui vont instaurer des règles sur les mariages entre les Allemands et les Juifs. Les mariages vont devenir interdits, donc on voit les différents statuts, il y a le Juif qui a 3 ou 4 grands-parents Juifs, le Mêlé qui a 1 ou 2 grands-parents Juifs et le Pâle Juif qui n'en a aucun. Voilà, c'est un peu les différents statuts qui existent et en fonction de ces différents statuts, il y a des règles différentes qui s'appliquent. Ces règles-là, du coup, il y avait l'élection du mariage, par contre, les mariages mixtes déjà existants ne sont pas dissous. Ils ne seront à aucun moment dissous de manière obligatoire même s'il y aura de forts encouragements envers les époux allemands de quitter leur conjoint juif lorsqu'il y en a et les mesures de divorce sont alors très facilitées. Mais voilà, donc on voit là aussi une volonté d'empêcher de nouveaux couples mixtes de se former et d'essayer de briser les couples mixtes parce que ces couples mixtes vont donner des enfants mixtes et donc en fait c'est des allemands qui auront comme enfants des non-allemands de purs et donc c'est du sang allemand qui va être en quelque sorte corrompu par le sang juif dans l'idée d'Allemagne nazie. Salutations Amphicolias Salutations J'espère que tu vas bien Donc en Italie comme on l'a vu donc c'est arrivé un peu plus tardivement parce que les premières années entre 1922 et 1925 la notion de race dans l'Italie fasciste est moins importante c'est du nationalisme l'idée que l'Italie doit être forte que l'Italie doit dominer vraiment l'ancien contourniternier au nom de l'ancien empire romain que les autres peuples sont moins bons que les italiens et l'italien est vraiment une décennie manifeste c'est le descendant de l'empire romain comme je l'ai dit donc voilà mais on met moins en avant l'idée que c'est une race en particulier il y avait des juifs par exemple en Italie jusqu'en 1938 qui ne subissaient pas de mesures antisémites il y avait des antisémites dans le parti national fasciste mais il y avait également des juifs qui étaient au parti national fasciste il y a eu des juifs élus il y a eu des juifs qui avaient des responsabilités et ce n'est qu'à partir de 1938 qui vont subir durement la répression qui vont être exclues du PNF vraiment c'était moins important en 1935 il y a quand même ce n'est pas les juifs mais c'est les éthiopiens donc là c'est la question de couleur qui va jouer donc en 1935 début de la guerre en Éthiopie l'Italie prend comme prétexte un affrontement frontalier entre soldats italiens et éthiopiens pour envahir ce pays sur lequel elle avait déjà début depuis longtemps histoire d'étendre ses territoires coloniaux yo pitbull stream et comment ça va moi je vais bien juste le bras un peu douloureux ici pour cause de vaccination cet après-midi mais sinon tout va bien c'est une guerre que l'Italie va remporter assez facilement avec une armée enfin c'est une des rares guerres que l'Italie va remporter assez facilement durant cette période et le territoire va être occupé militairement sauf que du coup par cette occupation militaire il y a des contacts entre les soldats italiens et les populations locales et il y a pu avoir des soldats italiens qui ont été attirés par les éthiopiennes déjà parce que comme ils étaient surtout entre hommes forcément les seules femmes présentes c'était les éthiopiennes quasiment donc il y avait le risque d'union mixte de relation mixte et ça c'était mal vu par le pouvoir fasciste donc le régime va tenter de limiter ces relations là déjà les enfants métis ne seront pas reconnus et également ce qui est condamné plus que les pures relations charnelles qu'il peut avoir ce serait les relations d'attachement lorsque il y a un italien soldat italien qui a une relation avec une éthiopienne il peut avoir les fascistes là je parle des fascistes italiens donc de l'Italie fasciste donc vraiment les fascistes purement par définition en fait c'est ce qui a donné le nom fasciste ils définissaient eux-mêmes comme fascistes voilà donc c'est là je parle vraiment du régime de Mussolini entre 1922 et 1945 en Italie et enfin partir de 1943 juste dans la rubrique de Salo mais voilà donc c'est vraiment je parle là de ça donc voilà par exemple il y a des enquêtes qui sont menées par exemple lorsqu'un soldat italien offre des cadeaux à sa maîtresse ça peut être condamné parce que c'est vu comme signe d'attachement et ça on ne veut pas on ne va pas jusqu'à leur interdire d'avoir des relations charnelles parce que bon on se doute que ça va être compliqué le régime italien va tenter d'encourager des femmes italiennes d'aller s'installer en utopie mais avec peu de succès mais donc là ça se crée dans l'idée qu'il faut préserver le sang italien du suivant des utopiens qui est vu comme inférieur en fait pour le régime italien et par contre voilà cette volonté de préserver la pureté de la race c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans l'URSS où là c'est plutôt c'est pas une société de race une nation mais une société de classe qui est mise en avant donc là on a une différence entre les trois totalitarismes c'est quoi les régimes totalitaires alors un régime totalitaire c'est alors ça a été un terme qui a été utilisé pour définir essentiellement du coup l'Italie fasciste l'Allemagne nazie et l'URSS c'est dans l'idée d'un régime où l'État est tout déjà l'État a tous les pouvoirs c'est un État qui contrôle essaye de contrôler absolument tous les aspects de la société en fait l'aspect culturel l'éducation le sport l'armée tout ce qui est loisirs tout ce qui est science tout ce qui est la vie quotidienne vraiment et avec l'idée de forger un homme nouveau il y avait l'arrière parfait l'Allemagne nazie le nouveau légionnaire italien enfin le nouveau légionnaire romain de l'Italie fasciste l'homo soviéticus de l'URSS un prolétaire parfait on a la notion de parti unique il n'y a plus de démocratie s'il y a des élections elles sont complètement truquées parce qu'il n'y a qu'un seul parti pour lequel on puisse voter donc c'est une dictature mais une dictature qui cherche à contrôler absolument tous les aspects de la société et qui cherche à transformer la société et l'individu en profondeur pas juste à imposer le pouvoir d'un homme c'est ce qu'il peut par exemple différencier de Franco en Espagne c'était un dictateur mais il n'avait pas par exemple comme projet de créer un homme nouveau on a pu trouver quelques traces de cette notion d'homme nouveau dans certains discours mais c'est resté marginal et ça n'a jamais été un projet et c'était surtout je pense par inspiration de l'Italie fasciste plus que par vraiment une volonté de changer la société et de créer un homme nouveau espagnol donc voilà j'espère que ça a répondu à ta question ensuite la justification on peut parler de la question de la justification de ces actes parce que ces actes d'exclusion c'est des actes souvent violents qui montrent parfois jusqu'à la mort de l'individu exclu donc il faut quand même le justifier déjà ça peut se justifier par le fait que dans le régime totalitaire par le fait que le régime totalitaire cherche à façonner la société et l'individu l'individu en tant qu'elle n'a pas vraiment de valeur il n'est qu'un outil façonnable dans le but de construire cette société nouvelle et donc ça justifierait en fait ces actes inhumains au nom d'un bien commun mais qui est un bien commun qui est complètement biaisé c'est le bien commun c'est un idéal souvent bien sombre et cela se voit par le fait que ceux qui soutiennent les régimes totalitaires sont souvent prêts à donner leur vie pour lui par exemple dans une générique hitlérienne un des slogans c'est nous mourrons pour le fureur ou nous sommes nés pour mourir ça montre quand même qu'il y a l'idée que en tant qu'individu notre vie n'a pas d'importance on est de la société du régime totalitaire est plus importante donc si notre propre vie leur soutient ce régime n'a pas d'importance la vie des autres qui sont opposants au régime n'en aurait encore moins et donc évidemment ça justifie facilement d'aller dans une certaine violence et ces régimes là vont par la propagande tenter vraiment détendre cet état d'esprit en URSS on avait aussi l'idée d'un sacrifice total des individus de l'armée rouge et le fait que le fait de reculer lorsqu'on est dans l'armée rouge a été parfois puni de mort ça montre ça aussi c'est que le soldat de l'armée rouge doit être prêt à mourir pour ça donc là aussi on a cette notion de sacrifice ultime pour la société et qui après va pouvoir justifier de sacrifier des ennemis la dévenue n'est qu'un rouage de l'immense machine qui est la société totalitaire il doit remplir son rôle et peut être tout à fait remplacé donc on est vraiment dans une société où la notion de la valeur de la vie humaine est complètement mise de côté oubliée enterrée et sous une bonne couche de terre ensuite les formes de cette exclusion on a les exclusions qui sont physiques c'est à dire que physiquement on éloigne l'individu du reste de la société et après tu as une exclusion plus de symboles donc il y a une ségrération au quotidien les juifs par exemple dans l'Allemagne Asie avaient des lieux qui n'avaient pas de fréquenter des parcs des théâtres des cinémas des magasins les médecins juifs ont fini par ne plus avoir le droit de soigner des non-juifs les écoles aussi étaient séparées les universités étaient interdites aux juifs il y aura des zones entièrement réservées aux Ariens dans certaines villes où les juifs n'auront pas du tout le droit d'aller les signes distinctifs ça aussi c'est une manière un peu de mettre de côté physiquement c'est symbolique mais symboliquement ça aussi ça identifie que tu n'as pas le droit d'aller à cet endroit puisque tu as le signe qui te dit je suis juif je n'ai pas le droit d'aller à cet endroit donc c'est la fameuse étoile jaune qui va se développer en 1941 l'étoile jaune est obligatoire en 1939 il y a aussi le fait que un juif doit porter un nom juif ainsi lorsqu'un juif porte un nom non juif il doit rajouter un élément à la fin du nom pour marquer le judaïsme d'où je sais tout ça je suis en fac d'histoire j'ai validé ma licence il y a quelques jours j'ai eu ma licence et je compte poursuivre en master l'année prochaine je suis un peu en attente de mes admissions en master j'ai eu quelques réponses mais du coup oui et ça c'est un sujet que j'ai eu en examen cette année donc c'est pour ça que je connais un peu le sujet donc on marque l'identité juive l'étoile jeune est imposée à partir de 6 ans avant on n'imposait pas il y a quelque chose que pour un gamin plus jeune c'était compliqué à imposer exclut de l'armée également donc là aussi on ne veut pas que le juif fréquente les soldats d'autres allemands et de telle mesure on pourra concerner ces d'autres populations même si les juifs vont rester la cible principale mais on trouve également les noirs certains vont être licenciés d'hôtels parce que les clients vont se plaindre par exemple de la couleur de peau des employés et puis là aussi les noirs peuvent être exclés de l'armée des universités même si ce sera moins systématique que pour les juifs et oui l'autre objectif lorsqu'on enlève on les exclut de l'armée c'est d'éviter que des personnes considérées comme des ennemis de l'intérieur soient dans l'armée et ça se comprend en soi si une personne en considère que c'est un ennemi on ne veut pas de lui dans l'armée c'est une menace directement introduite dans ce qui est censé défendre le pays bonne continuation et au revoir moi ce que je vais faire plus tard j'aimerais bien travailler dans la vulgarisation de l'histoire mais en tout cas bonne nuit amphi-coïlas c'est merci de me follow merci merci ensuite l'exclusion va passer également par les lieux de vie et par les ghettos là aussi l'exemple allemand est frappant avec les ghettos juifs par exemple alors là c'est plutôt du coup à Varsovie mais Varsovie donc c'est en Pologne mais qui était à ce moment là occupée par l'Allemagne de toute façon salut Oxmoz salut j'espère que tu vas bien donc des ghettos vont apparaître pour que les juifs habitent de manière séparée et ces ghettos vont y être enfermés ils n'ont plus vraiment pouvoir en sortir et donc ils sont vraiment exclus de non seulement des lieux de loisirs des lieux d'études des lieux de travail mais également de leur lieu de vie ils ne vivent plus dans les mêmes quartiers que le reste de la population donc là ils n'ont vraiment plus aucun moyen d'être vraiment en contact avec eux donc ce ghetto de Varsovie c'est le plus important il va avoir jusqu'à 350 000 juifs mais des ghettos on en trouve à Butapest à Pinsk Riga Betzine et bien d'autres le juif alors le juif peut avoir le droit de sortir dans quelques cas lorsqu'on a besoin de lui ailleurs par exemple dans des usines qui continuent d'avoir des employés juifs soit parce que ces employés pouvaient payer moins cher soit dans certains cas c'est des patrons qui quand même étaient un peu gênés par ces mesures antisémites et qui justifiaient d'avoir besoin de ces employés pour qu'ils aient leur évité d'autres soucis et donc dans ces ghettos là à part ces quelques juifs qui pouvaient en sortir de manière occasionnelle la plupart du temps en fait les contacts avec l'extérieur se contentaient d'être le contact avec les troupes allemandes qui pénétraient parfois même si pas tout le temps parce qu'en vrai le maintien de l'ordre au quotidien était assuré par la police juive il y avait des police juive qui étaient organisées par les autorités juives des ghettos comme ça l'Allemagne nazie se dédouanait de cette maintien de l'ordre et n'intervenait que lorsque la police juive n'était pas suffisante ou lorsqu'il y avait des insurrections oui est-ce que je vais bien oui ça va donc à part mon bras comme je l'ai dit tout à l'heure je crois qu'il n'était pas encore là du coup parce que j'ai eu mon vaccin donc voilà après un long moment d'absence c'est vrai que ça fait un moment que tu n'es pas passé mais de toute façon allez vous passer quand vous pouvez et merci pour tes félicitations et après sinon il y a les autorités juives qui sont un peu plus en contact avec les allemands puisqu'il y a contact pour les autorités allemandes pour la gestion des ghettos mais les populations en général elles sont vraiment complètement coupées du monde et du reste de la société même au niveau du ravitaillement ça vient de l'extérieur mais c'est en faible quantité les communications sont coupées aussi donc c'est vraiment une exclusion totale et en plus ces rassemblements est un prémice de la déportation qui va être l'étape suivante en fait de l'exclusion des juifs de la société allemande avec la déportation et l'extermination il y aura quand même ça ne sera pas forcément sans heure parce que ces ghettos vont reconnaître des révoltes il y a donc le ghetto de Varsovie qui aura sa révolte entre avril et 1943 organisé par les organisations de résistance juive qui vont affronter l'armée allemande qui était venue pour faire des déportations et ils vont mettre un mois pour écraser l'insurrection tuant plusieurs milliers de juifs et déportant les survivants restants ce qui en fait va mettre fin à ce ghetto là qui sera complètement détruit à cette occasion ben merci oui c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaît à faire de faire de la vulgarisation c'est ce que je fais avec Histoire d'apprendre donc c'est vrai que j'aimerais bien aller faire soit dans un magazine d'histoire soit les émissions en type cours de l'histoire et compagnie c'est à la radio c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui peut être sympa à faire mais oui c'est vraiment un domaine qui me plaît parler de l'histoire qui est un domaine qui me passionne en parler essayer d'apprendre des choses aux gens c'est quelque chose qui me plaît et l'avantage de la vulgarisation c'est que c'est peut-être un peu moins excusez-moi j'ai changé j'ai bougé le truc de gestion de caméra depuis mon gestionnaire de stream donc je disais oui mais dans un cadre moins strict que ce qui ne peut être l'école l'éducation où là c'est alors je ne suis pas complètement d'enseignement mais c'est vrai que c'est un cadre plus strict qui me fait moins rêver il y a aussi le fait que autant la vulgarisation on est en contact de publics qui sont plus aussi à l'avoir choisi alors que l'éducation on est aussi en contact d'un public où c'est un peu imposé donc c'est pas forcément toujours aussi évident à faire mais j'avoue que ça me stresse un peu d'un jour on me retrouver dans une classe donc voilà toujours là que c'est pas forcément le domaine où je me vois le plus ensuite le fascisme italien aura aussi une ghettoisation mais il n'y a même plus limité en fait ça va avoir lieu il y aura à Rome il y aura les juifs qui vont être concentrés dans l'ancien ghetto de la ville mais qui n'est pas aussi fermé de manière aussi forte que les ghettos gérés par l'Allemagne nazie mais ça va aussi se faire de plus en plus et en fait ça va vraiment devenir un ghetto à l'Allemagne en fait lorsque le régime sera mis sous tutelle par l'Allemagne nazie en fait à partir de 1943 donc là on est au moment de la république de Salo Mussolini a été renversé en 1943 par le conseil national fasciste et par le roi d'Italie il est fait prisonnier Hitler organise sa libération et le met à la tête de la république de Salo qui est située au nord de l'Italie et qui est un état fantoche sous le contrôle de l'Allemagne nazie donc c'est pas étonnant qu'à ce moment là on retrouve plus de similitudes entre ce que fait ce régime là et l'Allemagne nazie pour l'URSS les opposants vont aussi être écartés par le niveau des lieux de vie alors par exemple les anciens condamnés de goulags seront régulièrement interdits de séjour à certains endroits notamment Moscou et Saint-Pétersbourg même si d'autres endroits peuvent aussi leur être interdits par exemple leur ancien endroit de résidence donc il y a la volonté de ne pas les laisser même une fois sortis du goulag parce qu'on ne pouvait sortir du goulag dans l'été il y avait quand même pas mal de gens qui pouvaient sortir du goulag après ça dépendait des types de camps parce que le goulag c'était vraiment des types de camps très différents entre le camp fermé le camp de travail la colonie du peuplement tout ça a été géré par le goulag qui était en fait l'administration mais c'était pas forcément ce qu'on imagine le camp qu'on imagine quand on parle de goulag donc en fonction de ces types de camps les chances de sortie étaient plus ou moins grandes les taux de mortalité plus ou moins grands et là aussi il y avait des changements en fonction des périodes par exemple pendant la seconde guerre mondiale le taux de mortalité dans les goulags va être beaucoup plus fort parce qu'il y aura un rationnement niveau nourriture et vivre et en général beaucoup plus fort dans l'ensemble de la population et forcément les goulags vont être ceux qui vont en souffrir en particulier donc ensuite il y a les connus de peuplement que j'ai dit donc c'est des endroits où on envoie des gens à aller s'installer dans une ville en Sibérie ou dans des zones non peuplées de l'URSS et en soit ils sont libres au quotidien ils vivent leur petite vie mais ils n'ont juste pas le droit de quitter un certain territoire et doivent le peupler le civiliser donc c'est une forme c'est géré par les goulags et du coup ça les exclut physiquement du reste de la société parce qu'ils sont très loin à des centaines voire des milliers de kilomètres ensuite on a la déportation le colline de peuplement c'est une forme de déportation aussi donc c'est vrai que ça peut rentrer là dedans en Italie ça va être limité il y aura quand même des juifs étrangers qui vont être internés dans des camps et il y aura des prisons pour les opposants politiques sur des îles italiennes donc il y a quand même une forme d'exclusion par ce biais là on a ensuite du coup l'Allemagne évidemment l'Allemagne nazie et l'URSS stalinienne il y aura les déportations les plus importantes en Allemagne nazie on a de nombreux camps sur le territoire allemand ou dans les territoires occupés surtout à l'est afin d'y déporter massivement les juifs et aussi les tiganes les homosexuels il y a eu les handicapés etc donc beaucoup de monde au final ces clans commençaient à ouvrir dès 1933 donc dès la prise de pouvoir de Hitler ils vont se multiplier au cours des années 30 puis durant la guerre il y aura entre 4 et 6 millions de personnes qui vont passer en venant d'Allemagne ou des pays occupés ils sont donc complètement à ce moment là encore plus éloignés du reste de la société parce qu'autant les ghettos étaient dans les villes donc il y avait quand même une certaine proximité géographique entre l'endroit où était isolé le juif et où était le reste de la population là ils sont encore plus loin et les contacts sont beaucoup plus limités uniquement avec les gardiens même s'il peut y avoir des prisonniers qui se sont envoyés travailler dans des usines et qui peuvent avoir un peu plus de contact avec l'extérieur et évidemment en plus il y a les terribles conditions de détention ça qui 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 voilà qui vont causer une très grande mentalité mais qui est aussi un signe en fait d'exclusion de la société parce qu'autant dans les ghettos il y avait quand même encore une certaine forme de normalité dans la vie quotidienne on avait encore une vie plus ou moins normale c'est juste on était isolé dans une ville mais c'était une ville encore on avait encore son appartement on avait un peu de liberté de mouvement à l'intérieur il y avait une forme de normalité une forme de société alors que dans les camps là c'est complètement différent il y a toute en fait toute notion d'humanité qui disparaît ils sont exclus même de l'humanité en fait dans ces camps là par leurs conditions de traitement ce ne sont plus que des numéros donc voilà ensuite il y a le camp d'extermination où ils sont exécutés ce qui en quelque sorte peut être considéré comme une exclusion totale et définitive de la société et ce qui va concerner plusieurs millions de personnes durant la guerre en URSS ça va être le système du goulag qui va se charger de cette déportation le goulag désigne donc une administration qui est créée en 1930 pour gérer l'ensemble du système concentrationnaire de l'URSS il va hériter donc d'un ensemble de camps qui existait déjà depuis longtemps puisqu'il y avait les 14 gars qui étaient les camps de prisonniers tsaris qui vont donc être récupérés et puis d'autres vont ouvrir pendant la guerre civile russe puisqu'il y aura 2 millions de personnes du coup dans la guerre civile russe qui vont y être non oui dans 2 millions de personnes c'est pendant la seconde guerre mondiale et au final 15 millions de personnes au total vont y passer dans les goulags avec du coup là aussi comme je vous l'ai dit tout à l'heure différentes formes de la colline au camp de travail complètement fermé est-ce que je parlais des travaux d'Anna Arendt alors là non Anna Arendt a pas mal travaillé en effet sur la notion de totalitarisme on l'a un peu vu en cours mais c'est vrai que pour cette exposé là j'ai pas utilisé enfin pour cet examen là j'ai pas utilisé directement les travaux d'Anna Arendt ou en tout cas après j'ai lu un peu du Anna Arendt j'ai écouté des choses qu'elle a pu dire donc peut-être que j'ai pu l'utiliser en écrivant cet examen mais évidemment les examens sont moins directement sourcés par exemple que les exposés parce que c'est quelque chose qui est fait en temps plus limité et plus avec des connaissances qu'on a accumulées donc ces lives-là sont moins directement sourcés que les vidéos par exemple mais voilà donc donc là c'est vraiment plus de la connaissance que j'avais et que j'ai plus que du travail de recherche en tant que tel ensuite on a donc tout ce qui est séparation plutôt sociale alors tout ce qui va limiter les relations sociales alors ça va de pair avec la ségrégation physique évidemment mais voilà on a les mesures de tout ce qui limite les mariages aussi rentrent là-dedans non seulement ça préserve la pureté de la race mais ça limite les contacts sociaux entre juifs et allemands enfin encore une fois j'utilise les termes juifs et allemands selon les définitions du régime nazi à ce moment-là puisqu'évidemment ce n'est pas des notions contradictoires en réalité mais voilà il s'agit aussi d'éviter toute solidarité entre ces populations parce que c'était un peu une hantise du régime nazi que les allemands se montrent solidaires avec les juifs et il faut savoir que la propagande allemande enfin la propagande nazie en Allemagne n'avait pas forcément un effet total il y avait des catégories de population qui n'étaient pas forcément totalement acquises à cette cause-là mais par exemple il y a un certain nombre d'allemands qui étaient en couple avec des juifs avant avant la loi de Nuremberg qui vont rester en couple avec des juifs malgré les pressions pour les faire s'en séparer pour les faire divorcer malgré ces pressions-là vous refusez et même il y aura une manifestation de femmes allemandes alors j'ai plus la date là en tête mais il y a eu une manifestation de femmes allemandes pendant la l'Allemagne nazie contre une mesure qui avait été prise par le régime de déporter des juifs qui étaient en couple avec des allemandes et il y a eu une démanifestation de femmes allemandes du coup contre ça donc on voit que ça ne rentrait pas aussi profondément dans la société que le régime nazi le voulait il y avait aussi des agriculteurs qui n'ont pas été forcément la population être le plus enthousiasmée par cet antisémitisme nazi alors sans forcément toujours avoir des gestes de solidarité mais ils s'en foutaient un peu en fait de cette volonté de cette lubie pour le juif qu'avait le régime nazi donc l'Allemagne nazie ayant conscience qu'il y avait des limites à la pénétration de ses idées craignaient qu'il puisse avoir des gestes de solidarité des gestes de solidarité auraient été d'autant plus probables et possibles qu'il y avait des contacts sociaux des contacts amoureux des contacts d'amitié et les régimes nazis ne pouvaient pas aller forcément totalement à l'encontre de l'opinion par exemple le cas de la manifestation des femmes juives elles ont réussi à faire annuler la déportation de leur mari il y a également l'opération Action T4 qui visait les personnes handicapées qui va devoir être arrêtée officiellement en fin 1941 alors même si dans les faits elle va se poursuivre de manière secrète mais officiellement il a dû reculer parce qu'il y avait l'église qui était un peu opposée une partie d'opinion publique aussi c'était pas forcément bien passé donc le régime nazi aussi totalitaire soit-il n'est pas forcément aussi libre qu'il l'aurait souhaité et c'était le cas en fait pour tous les régimes totalitaires il y a une volonté totalitaire mais dans les faits le totalitarisme ne va pas forcément s'appliquer totalement après on a quoi l'exclusion des fonctions importantes des fonctions universitaires des fonctions dans l'armée on a vu ça aussi mais là aussi c'est une forme d'exclusion sociale donc les fonctions les juifs sont au final de toutes les fonctions universitaires même si au début les anciens combattants juifs sont épargnés ils ne peuvent plus diriger aussi des entreprises parce qu'il y a une volonté d'organiser l'économie d'abord avec des incitations à vendre mais ça va devenir obligatoire il y a l'administration de la laine aussi qui est purgée des juifs en Italie ça va arriver plus tardivement mais ça va arriver à partir de 1938 on a 10 000 juifs qui étaient membres du PNF en 1938 qui vont être exclus les élus vont être déchus en URSS des purges ça ils vont en avoir pas mal plusieurs purges staliniennes officiellement de contre-révolutionnaires mais en fait c'était souvent des communistes parfois même de la première heure parmi les gens qui étaient communistes même avant Staline avant que Staline ne le soit mais qui vont être purgés parce que justement ils ne sont pas assez fidèles à Staline et souvent c'est des personnes un peu avec de l'ancienneté que Staline purge parce que pour mettre à la place des gens nouveaux qui n'avaient aucun background personnel aucune légitimité personnelle mais qui devront tout à Staline parce qu'il les aura nommés et qui ainsi ils seront bien plus fidèles que des loupards qui ont 30 années de militantisme derrière eux et qui ne vont pas suivre Staline comme un dieu et qui ont aussi derrière le bagage intellectuel pour contrer un peu ce qu'il peut le dire donc il y aura c'est pur déjà dans la période de la lutte intestine au sein du PCUS c'est de l'international communiste qui vont opposer d'abord Staline et ses alliés de la Troïka donc ça c'est Zinoviev et Kamenev contre Trotsky puis ensuite Trotsky va s'allier avec Zinoviev et Kamenev qui vont tenter de faire une opposition unifiée pour arrêter l'ascension de Staline mais seront vaincus Trotsky va devoir partir en ésil ou il va il va être évolué de ses anciens camarades ils vont l'international communiste va faire une intense propagande contre lui pour que les personnes qui avant pouvaient les soutenir soient soit exclus de leur parti soit se redondent contre lui et à ce niveau là on peut par exemple citer il y avait l'humanité qui a eu des des propos très durs contre Trotsky à un moment quand on a été accueilli en France voilà Zinov et Kamenev eux vont devoir faire amende honorable avant d'être éliminés en 1938 lors des procès de Moscou et des grandes purges qui vont les accompagner et donc souvent des purges qui se terminent par la mort ou la déportation des condamnés donc exclus du parti de leurs responsabilités et de la société il faut enlever tout ce qui est en fait il faut enlever à certaines catégories de la population tout levier de pouvoir social économique ou politique et donc les exclure totalement ensuite donc il y a toute une propagande pour du coup aller dans ce sens là comme on l'a dit elle a eu la propagande au sein de l'international communiste et tous les régimes totalitaires vont user fortement de la propagande et de la propagande dure contre ces contre ces personnes là donc il y a eu la propagande c'est cette affiche là voilà par exemple une propagande antisémite en Allemagne toute une propagande avec en plus le marteau il faut aussi pour mettre en avant le complot judéo-polchic voilà pas trop de de surprises au niveau de la communication utilisée donc le NSDAP avait déjà le propagande antisémite depuis longtemps avant 1933 avant l'arrivée au pouvoir mais ça va devenir du coup le discours officiel du pays en 1933 ça utilise le cinéma le texte les affiches on fait appel à différents artistes différents cinéastes le monde intellectuel est mis à propif pour la propagande nazie et par exemple citer le cas d'un film sur le Titanic réalisé par les nazis qui présente les juifs comme responsables du naufrage donc voilà c'est un peu tout ce qui va mal tout ce qui allait mal un moment ou un autre dans la société c'est la faute des juifs le Titanic a coulé c'est la faute des juifs même la disparition des dinosaures je suis sûr que c'était la faute des juifs selon Hitler en Italie il y aura un film par exemple sur les révoltes de Judée qui étaient en fait des révoltes du coup des peuples juifs contre l'ambli romain qui sera montré comme preuve que attention les juifs ils se révoltent contre l'Italie ils ne sont pas des bons italiens globalement l'Italie va pas mal utiliser des films par exemple ils vont utiliser un des films sur Scipion l'Africain qui a battu Hannibal pendant la guerre contre l'Ethiopie parce que c'est Scipion qui a battu Hannibal qui est un Africain donc l'Empire romain contre l'Afrique vous voyez un peu le lien qui pouvait se faire en URSS les grands procès sont mis en scène histoire de faire croire à la culpabilité des accusés donc il y a toute une propagande autour de ça on veut également montrer que regardez il y a un complot qui vise à détruire l'URSS donc il faut convaincre de ça histoire de convaincre ou bien fonder des mesures prises cette propagande était facilitée par un contrôle de la presse et de la radio qui était très fort dans ces trois régimes là il y avait tous les journaux globalement étaient aux ordres si tu étais un journal qui ne respectait pas tu pouvais être interdit très facilement il y a aussi l'Allemagne nazie il y a aussi de l'alpar du régime nazie la volonté d'équiper les foyers allemands de radio et ça ça a plutôt bien marché ils ont plutôt bien réussi à équiper quasiment l'ensemble des foyers allemands de radio afin qu'ils puissent entendre régulièrement les discours du Führer donc ça ça a été plutôt plus efficace que la volonté d'équiper chaque allemande voiture ça par contre le projet Volkswagen a été beaucoup moins une réussite voilà donc ça c'est toute toute propagande l'Italie fasciste va aussi utiliser la radio et il y aura aussi des films de propagande en URSS il y a eu ah mince il n'y a plus le nom du réalisateur mince ah son nom ne revient plus attendez je vais essayer de retrouver le nom du réalisateur c'est là son nombre j'ai un trou de mémoire sur son nom mais il y a un réalisateur soviétique qui va pas mal qui va pas mal avoir réalisé de film pour l'origine merci je fais son nom il n'y a pas son nom là quelque part non merci je vais penser voilà Serge Ezestein Sergei Ezestein je ne vais pas avoir la même prononciation mais bon qui a réalisé des films du coup de propagande de l'URSS pendant un temps en tout cas donc voilà c'est le petit tour du sujet de ce soir donc j'espère que vous intéressez donc je ne sais pas si je vais juste vous laisser un peu le temps de répondre aux questions si vous le souhaitez je vous laisse le temps de poser des questions déjà mais je vous laisse le temps de répondre aux questions je vous laisse le temps de les poser pour que je puisse y répondre c'est mieux dans ce sens là hop et on a dedans je fais la récupération de mon compte Facebook du coup qui a sauté au début de live il faut que je vive un nouveau mot de passe youhou voilà non pas de questions du coup mais du coup si vous n'avez pas de questions je couperai le live pour ce soir de toute façon je ne pense pas je n'avais pas prévu de le faire durer très longtemps parce que je ne voulais pas traîner trop tard ce soir mais voilà on se retrouve dans un autre live et du coup dimanche dimanche soir oui c'est ça dimanche soir live dimanche et mercredi de toute façon actuellement je suis allé sur un rythme du coup le dimanche et le mercredi deux live par semaine dimanche et mercredi ça me semblait un bon rythme voilà normalement c'est bon j'ai récupéré mon compte du coup je vous souhaite une bonne soirée merci aux gens qui sont passés alors qui du coup là sont partis parce que j'ai annoncé à la fin du live donc forcément mais du coup merci aux gens qui sont passés dans la soirée et qui ont participé donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et à dimanche